bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchanté je vais procéder aux guidances du mois de novembre signe par signe alors avant tout je voulais vous remercier vous mes anciens abonnés dire bonjour aussi aux nouveaux vous êtes de plus en plus nombreux ça fait vraiment vraiment chaud au coeur pensez aussi à liker à partager aussi à vous abonner à ma page facebook et à mon instagram les liens sont en part de description j'y propose d'autres contenus petit rappel aussi les guidances sont générales ce dont je parle ne peuvent pas correspondre à vous tous prenez ce qui résonne allez faire un tour du côté de votre ascendant de votre signe lunaire peut-être qu'il y aura plus de messages pour vous dites vous aussi que le temps est flexible ce dont je parle peut s'être déjà passé vous êtes en train de vivre ou ce passera au delà du mois de novembre et puis si vous avez besoin d'une guidance privée toujours en barre d'infos vous trouverez le mail avec lequel vous pouvez me joindre alors à tout de suite pour les guidances signe par signe alors les cancers que vous réserve votre mois de novembre je prends une carte pour avoir la couleur la tonalité de votre mois de novembre ok faire le ménage je crois qu'il ya déjà un autre signe qui a eu cette carte c'est pas le ménage de printemps mais c'est le ménage d'automne c'est ben voilà à l'image de ce qui se passe à l'extérieur il ya liste l'idée de dépoussiérage de se délester de de vider peut-être votre maison de donner des choses que vous avez plus besoin peut-être aussi faire le ménage au niveau de vos relations peut-être quitter un travail enfin voilà il ya vraiment du dépoussiérage de regarder ce qui compte pour vous ce qui a de l'importance et puis de trier et de vous en débarrasser je sens vraiment quelque chose comme ça pour vous ce mois ci les cancers c'est tout à fait dans la tonalité de l'automne j'ai envie de dire se dépouiller voilà comme les arbres alors qu'est-ce qui vous porte ce mois ci les cancers qu'est-ce qui vous plombe qu'est-ce qui qu'est ce que vous devez laisser justement qu'est ce qui serait juste et bon que vous laissiez qu'est-ce qu'il est bon de conserver qu'est ce que vous pouvez espérer voir dans votre vie ce mois ci et quelle est l'énergie en fin de mois les cancers ok alors ce qui vous porte ce mois ci magnifique le 2 de coupe c'est d'être en harmonie alors déjà peut-être d'être en harmonie avec vous même un c'est le coup de coup nous parle de ça d'être vraiment fier de la personne que vous êtes vraiment en osmose vraiment avec vous même et ça peut être voilà une relation amicale ou une relation amoureuse et ça ça vous porte voyez c'est cette carte où on voit main dans la main il ya vraiment quelque chose comme ça de l'ordre de la d'être dans les mêmes vibrations la même longueur d'onde et ça c'est c'est quelque chose qui vous voilà qui vous fait du bien alors qu'est ce que vous devez laisser tomber non qu'est ce qui vous plombe excusez moi qu'est ce qui vous plombe ce mois ci c'est l'énergie du roi d'épée c'est qu'il faut trancher c'est que ben c'est pas toujours facile justement de faire le ménage vous allez peut-être vous poser des questions ça je garde je garde pas il ya quelque chose comme ça vous arrivez pas à vous décidez il vous arrivez pas à prendre de la hauteur et à prendre des décisions qui soit peut-être juste et bonne pour vous voilà il ya quelque chose comme ça le choix est difficile j'ai l'impression pour vous ce mois ci de qu'est ce que et puis il ya aussi au niveau de ce qui est difficile c'est peut-être de vous affirmer un dans en disant justement ça je veux ça je veux pas à voyer à l'image de qu'est ce que je garde qu'est ce que je garde pas dans ma vie il ya quelque chose de l'ordre de l'affirmation c'est difficile pour vous de vous affirmer de dire votre vérité vous n'osez pas peut-être par peur de blesser mais j'ai envie de dire au fin de compte si vous vous respectez pas qui sait que vous blessez le plus je pense que c'est vous donc à un moment donné c'est de dire les choses avec bienveillance mais c'est de dire ce qui ce qui nous nous tient à coeur donc c'est vraiment peut-être ce qui vous plante ce mois ci c'est de pas arriver à faire de choix et pas à dire pas à dire concrètement ce que vous avez envie alors qu'est ce que vous devez laisser c'est l'énergie du cavalier de bâton ce que vous devez laisser c'est peut-être justement peut-être de trop vous emballez dans certaines choses ça demande justement par rapport à ce qui vous plombe c'est que ça demande réflexion il ya un moment donné c'est de pas partir tout feu tout flamme vous voyez à cette image de cette carte il ya il ya c'est votre en c'est votre emballement c'est de l'idée de ne pas vous précipiter il ya ça demande réflexion je pense de ce que ce que vous voulez un et ça serait pas de dire aller j'y vais vite 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 je m'en débarrasse quelque chose comme ça donc là ce que vous devez laisser c'est votre c'est votre précipitation 1 c'est c'est pas c'est plutôt de ralentir et puis d'analyser justement prendre de la hauteur et de réfléchir de et puis de voir comment vous pouvez dire ou faire les choses alors qu'est ce que vous devez conserver magnifique l'énergie des amoureux passé c'est la première chose qui me vient quand je vois cette carte ce que vous devez conserver c'est d'être en amour pour vous d'être voilà de vous choisir vous d'être votre meilleur ami d'être voilà la personne qui 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 fait le choix de vous respecter voilà avant avant voilà d'être justement en harmonie avec les autres c'est d'être déjà en harmonie avec soi même donc c'est respectez vous et et tout va se comment dire se s'agencer comme 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 vous le souhaitez mais dites les choses que vous avez envie de dire faites le ménage voilà comme à cette carte vous invite mais faites le ménage même à l'intérieur de vous de caisse que qu'est ce que vous sentez qui est juste qu'est ce que vous avez envie de voir dans votre vie qu'est ce que quelques actions vous avez envie quelques personnes vous avez envie d'avoir autour de vous donc ça c'est vraiment à conserver c'est déjà la meilleure relation que vous puissiez avoir avec vous c'est d'être votre meilleur ami au delà de d'une relation amoureuse quelque chose comme ça ou d'une relation amicale qui vous nourrissent et que vous devez conserver c'est déjà conserver c'est cette fête de vous votre votre priorité dans votre vie mais ce n'est pas du tout égoïste 1 c'est c'est vraiment c'est parce que vous serez bien avec vous aligner que tout le reste va s'agencer couler de source alors qu'est ce que vous pouvez espérer recevoir comme c'est magnifique 7 7 7 ce mois ci c'est le jugement qui nous parle de libération voyez cette femme elle il ya un il ya un envol il ya il ya l'idée de ce que je vous disais d'être aligné d'être la meilleure version de vous même il ya vraiment quelque chose de ouais de de profond c'est d'être à l'écouté de j'ai envie de vous de dire de de vos désirs de vos envies et ça va être vraiment c'est vrai que si ça vous plombe c'est de dire ce que vous avez envie de dire c'est il ya un moment donné c'est très libérateur que vous fonciez et que vous osiez dire les choses il ya vraiment l'histoire d'un envol il ya vraiment l'idée d'un d'une libération et de comme souvent la carte du jugement nous parle d'un réveil un voyez il ya comme ça quelque chose que qui qui s'expansent et très très beau et à la fin du mois quelle est l'énergie et bien c'est l'énergie de la reine de deniers qui nous parle de voyez cette femme comme elle est sereine mais là qui nous parle de d'autonomie de savoir se gérer de savoir faire fructifier ses dons ses talents d'être comme très autonome mais très attiré de savoir faire plein de choses et d'être dans une profonde sérénité vous allez garder justement la reine de deniers c'est tout ce qui est concret vous allez garder ce qui a de l'importance pour vous ce qui a de la valeur et ce qui a sans vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément des choses matérielles et pour faire le lien avec cette carte là ce qui a peut avoir de la valeur pour vous c'est toutes les relations que vous avez les gens avec qui vous êtes bien il ya vraiment quelque chose comme ça que vous avez vous savez déjà d'ailleurs entretenir un cercle amical extrêmement nourrissant pour vous alors je vais prendre une autre carte pour avoir le conseil créativité ben voilà soyez dans votre création dans votre création votre créativité artistique libérez vous voyez libéré il ya quelque chose à libérer là il ya quelque chose à exprimer peut-être justement vous allez vous rendre compte que vous faisiez pas de la place pour pour ce genre de choses et en réagençant votre vie différemment vous allez peut-être vous octroyer plus de plage avec de la créativité et moins faire des choses dans dans ce qui vous contraint et c'est peut-être aussi en ce sens là que vous allez faire du ménage dans les priorités de votre vie mais écoutez vous me direz les cancers j'ai hâte de vous lire et puis n'hésitez pas à partager liker vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye